Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier, on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. A l'affiche aujourd'hui, la France contre la Croatie. Grégoire Margoton pour vous servir et à mes côtés, notre expert maison, Darren Tulette. Grégoire, c'est un grand plaisir de commenter cette rencontre à vos côtés. L'arbitre donne le coup d'envoi. A votre avis, Darren, qui fera la différence dans cette rencontre ? Pour moi, sans doute, Ivan Rakitic. C'est un jouet tellement intelligent, il anticipe parfaitement les appels de ses coéquipiers et il les sert généralement pas mal non plus. Oui, je suis bien d'accord et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à le penser. Le drapeau s'est levé, hors jeu. Griezmann, en position de hors-jeu. Rakitic. Oh, quel geste ! C'est bien ce qu'il fait là. Bien joué ça. Il repique dans l'axe. Une occasion. Attention, la frappe. Et pour la France. Alors là, chapeau. On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid par lui. La Croatie, ils sont déjà menés dès les premières minutes de cette grande affiche. La Croatie, la Croatie, qui essaie de construire, voilà une bonne occasion de contre. Bien joué ça. Bien joué ça. Il est passé. C'est bien fait. Il file côté droit. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Oui mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Pericic, la France, qui réalise un très bon début de rencontre et il mène logiquement dans l'affichage. Pericic, Rakitic dans l'espace, il est bien placé, il s'est bien donné. Pericic, Rakitic. Et c'est bien fait mais ça ne passe pas. Ça aurait pu faire, donc je ne sais pas passer loin. Pericic, Rakitic, Rakitic, Rakitic. Bien joué. La Croatie qui cherche l'étincelle. Faute. La Croatie qui cherche l'ouverture. Oh très bon ballon. Oh l'interception. On en restera là pour cette première période. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent un avantage. Un seul petit but d'écart entre les deux. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est parfait, magnifique. Bien joué à droite, il faut aller vite. Il y a danger. C'est parti. Modric. Verzalko. Rakitic. Prozowicz. Prozowicz. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. La France qui mène toujours à 1-0. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il a fini de s'échauffer, il va pouvoir entrer en jeu. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Repliqué dans l'axe peut-être. Un bon centre, face à la frappe. Il relance côté droit. Il tire. Il a bien raison de râler. Il y avait clairement d'autres options, bien meilleures. Si c'était moi, j'irais lui dire quelques mots. Il y a du mouvement. Le bon dribble. Il tente sa chance. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Alors lui, il n'a pas besoin d'une invitation pour filer vers le but. C'est le moins qu'on puisse dire. Dommage pour le dernier geste. Oh, c'était pas loin. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il ressemble beaucoup. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Elle s'est peut-être un bon emballé sur ce coup. Il joue dans l'espace. Riesman ! C'est un manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. J'en est quand même dans cette rencontre. Et la tête ! La parade, magnifique ! Là, il cherche à tuer le match. C'est normal. Il vole vraiment. Giroud ! Oh, ça aurait dû faire 2-0, ça. C'est grâce au gardien que son équipe est toujours en vie. Bien joué. C'est bien joli tout ça, mais quel manque d'ambition. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match. Alors, que va-t-il faire ? Il choisit la base sur l'aile. Oh, le petit ballon piqué. Le bon jaillissement. Ils jouent l'eau. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Ils auront douté jusqu'au bout, mais cette victoire 1-0 suffit largement à leur bonheur. Vous savez, c'est jamais facile de tenir à aussi longtemps son avance, mais ils ont réussi grâce à leur discipline. On n'a pas envie de rendre l'antenne d'Aren, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. A très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut ! Sous-titrage ST' 501